En médecine, le corps des femmes a longtemps été appréhendé de la même manière que celui des hommes. Or, il a ses propres particularités et il est nécessaire de les prendre en compte, notamment pour établir les bons diagnostics. Nos équipes sont allées à la rencontre de patientes et de professionnels du centre hospitalier Princesse Grasse pour approfondir la question. La principauté s'engage pour la santé des femmes. C'est un après-jité signé Alban Gingembre, Alex Avial, Olivier Bonello et Clélia Renaud. En médecine, c'est encore le corps masculin qui est pris comme la norme. Il arrive parfois que les particularités physiologiques du corps de la femme soient oubliées, entraînant parfois des diagnostics plus tardifs. Nous sommes partis à la rencontre de ces femmes oubliées de la médecine. Je me suis posé la question pour la première fois, si je pouvais avoir de l'endométriose, j'avais 18 ans. Examen pas assez poussé. Ça aurait peut-être changé des choses à ma vie. Elles en ont fait les frais. La médecine néglige encore les particularités du corps féminin. Il y a presque une différence de 30 minutes dans la prise en charge de l'infarctus du myocarde entre une femme et un homme. Depuis la nuit des temps, on a décrété que la douleur chez la femme était un phénomène normal. 75 000 femmes meurent chaque année d'une maladie cardiovasculaire en France métropolitaine. C'est la première cause de mortalité féminine. J'étais posée, j'étais seule. Barbara, 54 ans, n'avait jamais eu aucun symptôme jusqu'à ce fameux jour. Une compression en dessous de la poitrine, très forte, à un point où je ne pouvais plus avaler. Et j'avais une douleur qui était projetée devant, jusque derrière, au niveau des homoplates, entre les homoplates. Et ça montait vraiment. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler. Je n'arrivais pas à prendre le téléphone qui était sur la table basse. En fait, les femmes sont protégées contre les maladies cardiovasculaires grâce au taux élevé des oestrogènes. Mais il y a des périodes au cours de leur vie où elles sont plus exposées au risque. Il y a d'une part trois temps dans la vie d'une femme qui les expose à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Les jeunes femmes, lorsqu'elles s'exposent au contraceptif, le temps un peu particulier de la grossesse. Il y a des pathologies cardiovasculaires spécifiques de la grossesse. Et puis le temps de la ménopause, où la perte de la protection par les oestrogènes les met au même risque que le risque des hommes. Donc au-delà du risque classique, il y a en plus le risque spécifique des femmes. Pourtant, elles font souvent les frais d'un diagnostic trop tardif. Malgré un infarctus en 2018, Barbara fait la découverte d'une maladie qui était là depuis le début. Ils ont découvert que j'avais une maladie cardiaque de naissance, qu'on n'avait pas détectée lorsque j'ai fait en 2018 mon infarctus. Et aujourd'hui, on a détecté que j'avais une bicuspidie. Au lieu d'avoir un cœur d'une femme de 50 ans, j'ai un cœur d'une femme de 75-80 ans déjà. D'abord parce que les femmes ont tendance un peu à se négliger. Elles ne se plaignent pas autant que les hommes. Lorsqu'elles ont une douleur thoracique, elles tardent à consulter. Et puis ensuite, il y a la perception. Quand vous voyez une femme qui a fait un infarctus du myocarde, vous n'y pensez pas forcément. La présentation clinique qui est différente, la perception des femmes qui est différente et la perception des soignants qui est différente font que ces femmes payent un lourd tribut aux maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, pathologies urologiques, fibromes, il faut comprendre que la santé des femmes va au-delà des spécificités gynécologiques. À Monaco, le centre hospitalier Princesse Grasse met en place des parcours personnalisés pour permettre aux femmes de s'approprier leur santé. Le Pelvic Center permet de proposer aux patients souffrant soit d'une incontinence, qu'elle soit urinaire ou fécale, ou d'un trouble de la statique pelvienne, un parcours de soins défini, leur permettant d'intégrer sur une même journée d'hospitalisation les différents spécialistes en lien avec le pelvis. C'est important pour essayer de coordonner les soins, faire gagner du temps sur ces pathologies qui sont souvent encore taboues. D'ici au CHPG, on dispose de techniques uniques pratiquement en France et très peu fréquentes en Europe, comme l'IFU, qui est les ultrasons focalisés pour le traitement des fibromes de manière non-invasive. Il existe aussi un parcours de soins dédié à l'endométriose, une pathologie spécifiquement féminine. J'avais des symptômes inhérents à l'endométriose depuis mes premières règles, depuis que j'ai 12 ans. Mais en soi, on va voir les gynécologues, ils nous disent non, c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir des règles abondantes, c'est normal, donc on se dit, c'est eux les professionnels, c'est eux qui savent. L'endométriose, il y a plusieurs définitions. La définition la plus commune, c'est le développement des cellules de l'endomètre, qui sont des cellules qui tapissent l'intérieur de l'utérus, qui sont sensibles aux hormones, qui provoquent les règles. Ces tissus qui sont très mobiles, qui se multiplient souvent, tous les mois, peuvent se développer en dehors de l'utérus. C'est finalement près de 10 ans plus tard que Cindy est véritablement diagnostiquée atteinte d'endométriose. Donc c'est des règles très douloureuses, très abondantes. J'ai une anémie chronique à cause de ça. Quand je suis en phase d'inflammation, je vais avoir des douleurs dans tout le corps, comme des courbatures, comme si j'avais fait énormément de sport, dans les muscles et dans les articulations. Je vais avoir mal aux mains, comme si j'avais de l'arthrite, comme si j'étais une personne âgée, mal aux jambes, mal au dos, vraiment des douleurs. Après, moi aussi, j'avais des nodules sur le système digestif, donc ça a beaucoup, beaucoup impacté ma digestion. Je ne digérais plus rien, j'ai perdu presque 10 kilos en quelques mois. Ce qui est complexe, c'est de trouver le bon médecin qui va être à l'écoute et qui va pouvoir aussi donner des solutions. Ce n'est pas une maladie que de gynécologue, c'est une maladie aussi de médecin à la douleur, de psychologue, de sexologue, de gastro-entérologue, de chirurgien digestif, de chirurgien urologue, etc. Donc il faut que tout le monde ait à peu près la même culture sur des approches transversales sur le désir des femmes en termes de douleur, en termes de fertilité, en termes y compris de ménopause et d'obsétrique. L'endométriose n'est enseignée en études de médecine que depuis 2020, une femme sur 10 est touchée par la maladie. Le message, c'est que ce n'est pas l'endométriose qu'il faut traiter, mais c'est chaque patiente individuellement en fonction des symptômes qu'elle exprime. Finalement, la discussion et la compréhension des problématiques qu'exprime la femme dans l'échange qu'on a, l'échange verbal, est souvent au moins aussi importante, sinon plus importante que l'examen physique. Lorsqu'une femme est atteinte d'endométriose, elle devra vivre avec la maladie tout au long de sa vie. Je suis sous médicaments, je prends des hormones, parce que pour l'instant, c'est le traitement qui semble convenir pour moi. Je dois prendre des médicaments tous les jours, je dois prendre des médicaments pour contrer les effets secondaires d'autres médicaments. Je dois faire attention à ce que je mange. Ça se guérit, ça peut se guérir, après ça dépend de ce qu'on appelle dans la guérison. Si les symptômes sont réduits à néant ou sont très peu évolutifs, il faut dire qu'il y a une certaine guérison. J'ai fait des demandes auprès de la DASO pour avoir le statut de personne handicapée et j'ai été reconnue comme personne handicapée. Et en soi, j'ai une aide financière par rapport à tout ce qui est les pratiques alternatives, pas de la médecine générale. Il faudrait qu'on arrive à faire reconnaître ça comme une ALD31 parce que c'est une maladie chronique, inflammatoire, qui ne se soigne pas. À Monaco, des actions sont menées pour améliorer la situation. Au-delà du centre hospitalier, Princesse Grasse qui est mobilisée autour de ces questions, c'est un combat qui doit être mené par tout le monde. Nous sommes à l'aube d'un changement qui pourrait sauver des vies. Voilà l'essentiel de ce qu'il fallait retenir sur la place de la santé des femmes à Monaco. En espérant que ce nouvel après-JT vous aura plu, je vous dis à demain pour un nouveau journal. D'ici là, très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada